Quelle est la définition de la puissance militaire mondiale ? Pour qu'un État soit considéré comme une puissance militaire mondiale, il doit posséder une capacité militaire significative et être suffisamment dissuasif. Elle doit pouvoir exercer une influence sur les relations internationales en utilisant ou en menaçant l'usage de la force militaire. Effectivement, l'emploi de cette puissance militaire est perçu comme ayant une incidence sur la sécurité et la stabilité régionale ou mondiale. Il est possible que les critères utilisés pour déterminer quel pays peut potentiellement devenir une puissance militaire varient. Toutefois, il existe certains indicateurs couramment utilisés pour évaluer la force militaire d'un pays. 1. Le budget annuel alloué aux dépenses militaires. Elle donne la possibilité de déterminer la faisabilité d'un État à financer et à entretenir une force militaire. Les pays dont les dépenses militaires représentent une part importante du budget national sont fréquemment perçus comme ayant une force militaire plus élevée. 2. La dimension des forces militaires et le nombre de soldats. En général, un des indicateurs utilisés pour définir si un pays peut être considéré comme une puissance militaire mondiale est la taille des forces armées, c'est-à-dire le nombre de soldats actifs et réservistes dans tous les départements militaires d'une nation, marine, armée de terre, armée de l'air, forces spéciales. 3. Les avancées technologiques. Ce terme fait référence à une technologie qui n'a pas encore été adoptée par de nombreux utilisateurs. Cette technologie n'est donc pas considérée comme étant une technologie standard au grand public. 4. La capacité de projection de force. Les opérations de maintien de la paix et les missions humanitaires sont des exemples de projection de force militaire d'un État dans un autre pays que le sien. 5. La quantité d'ogive nucléaire. Une ogive est la partie avant d'un projectile, d'un obus, d'un missile, d'une roquette ou d'une torpille, qui contient la charge destructive. L'ogive se compose d'un détonateur et d'une charge. La charge peut se présenter de différentes manières. Explosive dans les armes conventionnelles et les armes nucléaires. Chimique dans les missiles comme ceux dispersant des gaz énervants. Biologique pour contaminer une population, Antrax par exemple. Le détonateur peut être déclenché, par contact, emploi d'un percuteur. À distance pour les missiles guidés. À retardement, au bout d'un certain temps, la charge explose. À une altitude donnée, Airburst. Passons maintenant au classement. Cette année encore, le cabinet d'analyse de données militaires globales FIROPOWE a publié son classement des 145 plus grandes puissances militaires de la planète pour 2023. Sans surprise, les têtes d'affiches restent les mêmes. Cependant, la France enregistre une descente dans le classement comparé aux années précédentes. Pour créer ce classement, GFP dit s'être basé sur plus de 60 facteurs individuels. Parmi eux, on trouve par exemple l'armement, le budget alloué aux forces militaires, le niveau d'avancée technologique, les ressources naturelles du pays ou encore l'effectif humain dans chaque corps de métier, terrestre, naval, aérien. Tous ces facteurs permettent de créer le Power Index. Dans ce classement, plus le score obtenu est proche de zéro, plus la puissance militaire du pays est grande. Voici le top 10 des plus grandes puissances militaires de la planète. Numéro 1. Les États-Unis d'Amérique, USA. Sans surprise, les États-Unis sont encore une fois la première puissance militaire du monde avec un Power Index de 0,0712. Au total, l'Amérique compte 1,4 million de soldats actifs et 440 000 réservistes. Son budget alloué aux dépenses militaires est de 770 milliards de dollars. De plus, selon le Stockholm International Peace Research Institute, CIPRI, les États-Unis posséderaient 5 550 ogives nucléaires. Numéro 2. La Russie. La Russie a quant à elle un Power Index de 0,0714 avec 850 000 soldats actifs et 250 000 réservistes. Son budget alloué à la défense s'élève à 154 milliards de dollars et selon le CIPRI, le pays posséderait 6 255 bombes nucléaires. Sans oublier que c'est la première puissance nucléaire de la planète. Numéro 3. La Chine populaire. Le Power Index chinois est de 0,0722 avec la plus grande armée du monde en thème de quantité soldats actifs, 2 millions de soldats actifs et 510 000 réservistes et le pays dépend 250,2 milliards de dollars pour sa défense. Le pays posséderait également 350 bombes nucléaires. Numéro 4. L'Inde. L'Inde possède un Power Index de 0,025 avec 1,45 million de soldats actifs et 1,15 million de réservistes. Son budget pour la défense est de 49,6 milliards de dollars et le pays serait en possession de 156 ogives nucléaires. Numéro 5. Royaume-Uni. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni détient un Power Index de 0,1435 et se hisse à la cinquième place du classement. Le pays compte 194 000 soldats actifs et 37 000 réservistes. Son budget alloué à la défense nationale est de 38 milliards de dollars et le pays compte 225 bombes nucléaires. Numéro 6. La Corée du Sud. La Corée du Sud a un Power Index de 0,1505. Le pays compte 550 000 soldats actifs et 500 000 réservistes avec un budget militaire de 46,3 milliards de dollars. Et bien que le pays soit voisin de la Corée du Nord, la Corée du Sud ne dispose pas de la bombe nucléaire. Numéro 7. Le Pakistan. Le Power Index du Pakistan s'élève à 0,1694. Son armée est composée de 640 000 soldats actifs et de 500 000 réservistes. Son budget militaire est de 7,7 milliards de dollars et le pays compte 165 ogives nucléaires. Numéro 8. Le Japon. Le Japon a un Power Index de 0,1711 avec 240 000 soldats actifs et 55 000 réservistes. Son budget de dépense militaire est de 47,5 milliards de dollars. Le pays ne possède pas l'arme atomique. Numéro 9. La France. Le Power Index français s'élève à 0,1848. Son armée compte 200 000 soldats actifs et 35 000 réservistes pour un budget militaire de 40,9 milliards de dollars. Et le pays posséderait 290 ogives nucléaires. Numéro 10. L'Italie. Enfin, à la dixième place de ce classement, l'Italie a un Power Index de 0,1973 et entre dans le top 10 des plus grandes puissances militaires du monde. Le pays compte 170 000 soldats actifs et 20 000 réservistes pour un budget militaire d'environ 12 milliards d'euros. Analyse du classement des puissances militaires mondiales, sans surprise, les États-Unis et la Russie sont en tête des puissances militaires mondiales. Cela s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, on retrouve l'investissement et les dépenses militaires annuelles effectuées par ces nations. Aux États-Unis, 770 milliards de dollars sont alloués à la défense. Le nombre de soldats est également important dans les deux pays. L'armée américaine compte 1,4 million de soldats actifs pour 850 000 en Russie. Enfin, on peut noter l'arsenal nucléaire possédé par ses plus grandes puissances militaires mondiales. En outre, les USA sont également pionniers sur le développement d'innovations technologiques dédiées à la défense. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue sur ces dix plus grandes armées du monde en 2023.